Bonjour tout le monde, nous voilà pour le 11ème IPM de Pokémon Road & Magic Challenge Avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la dernière fois J'ai été brutalement interrompu Donc la prochaine fois il n'y aura pas ce problème, j'espère Donc on va commencer, je ne sais plus trop quel Pokémon j'ai dans mon équipe Ça fait deux semaines que je n'ai pas tourné, donc je m'en met le 2G J'ouvre deux pieds dans mon équipe Voilà Et je... encore deux élèves pour les derniers fois Donc là pour moi c'est l'équence, et je pense qu'il est pour vous aussi Donc, bonnes vacances Donc, si je me rappelle bien dans l'histoire, on est... On est au niveau de... Juste euh... Ouais On avait fait la 3ème arène je crois Donc là on se dirige vers la 4ème Donc là, c'est bon On restera devant Kion Donc dans cette zone on peut trouver des Magma, des Spindas et des Armia Donc ça va être Un équipe Magma Au notified Un équipe de la 3ème Et une autre fois... Un équipe de la 2ème Un équipe de la 3ème Donc là contrairement à la dernière fois j'ai changé les magmas, je vais l'appeler là-bas. Je pense pas que je m'en servirai, j'ai pas une raison pour le mettre direct dans la botte Emma. Bon, Splinda qui sert que à rendre confus, c'est assez chiant. En bas du haut, il peut être assez empesant quand il fait grosse vol. Il rencontre surtout les Pokémon mais il sert à rien d'autre. Donc je reprends ce que je disais, là contrairement à la dernière fois j'ouvre sur ma nette. J'espère qu'il y aura pas de problème de jeu ici. Donc là, ça semble pas d'avoir du bouton Select. Donc là, on est tranquillement en train d'avancer. Donc une huile. Il y a un truc marrant avec les huiles, c'est que comme elles sont non limitées, j'ai tendance à ne jamais vouloir les utiliser. Et du coup, à la fin, je me retrouve avec le module. Galiquine, Smogo. Alors, Smogo... Je vais faire en sorte qu'il s'en arrive. Un Smogo est en explosion. Donc ça le rend pas du tout comme maintenant. Un peu de bonnes dans beaucoup, là, qui résiste. Un gros collier. Bon, bon, ça c'est un reste sans problème. Faut dire que, il y a une fois en Nuzloc, j'avais... Priyarko exprès pour passer ma vimade plus facilement. Et c'est là que... Je m'étais pris une grosse explosion. Au niveau de ce Smogo, et du coup, j'avais perdu mon startup. Donc là, j'ai bien fait attention. Et les Smogos, c'est vraiment des... Des gros kamikazes. Dès qu'il faut le voir, il faut... Il faut s'arranger pour... Le faire partir. Mais il faudrait que je regarde les stats d'attaque... Des ML de G. Pour voir si... Flammie est assez puissant. Je sais plus si je l'ai déjà fait, mais... Comme j'ai oublié, c'est... C'est nécessaire. Euh... Le combat de trois, je crois, on peut... Aléatoirement, il y en a deux parmi les trois qui viennent. Je pense que ça m'est déjà arrivé d'avoir... Celui d'en haut et celui d'en bas. Et juste après celui, euh... En fait... On doit plus être... On doit plus être plus. La flamme et shmounat, si c'est bien. Le double pied, c'est plus bien. Euh... Donc, dans les aranes, qui me fait le plus peur... La 4ème ça va aller La 5ème Tranquillou La 6ème On va faire mal La 7ème Euh... La 7ème Tout dépend de mon équipe Le start il est là Non ça c'est le bouton Euh... La 7ème Ouais la 7ème aussi je vais galérer Quoique avec Solar Accelerat il me suffit d'avoir un Pokémon O Un Pokémon O, Boubou, c'est pas terrible Je sais pas peut-être que je vais aller chercher à l'écraperence Euh... En tout cas, on est déjà J'ai mis 2 niveaux On a donc du jeu Là euh... La... La sœur Parasol, je sais que j'ai trouvé ce qu'il a Chimalo, ok Les 2 sœurs là-bas je crois qu'elles sont des Spindas Mais c'est tranquille Pour la prochaine arène Pour la prochaine arène, il suffit juste que je fasse évoluer à maille de vue Que je fasse monter dans un assez bon niveau Euh... Boubou Mais bon, il serait préférable de pouvoir évoluer à maille de vue Puisque... La 5ème arène, c'est de type... Normal C'est pas mal Euh... Je ne sais pas où je pourrais trouver la ct laserglace Donc si vous... Si vous le savez, ça m'aiderait vraiment Parce que mettre une... Ce serait un laserglace Ça pourrait m'éviter le type... Vol Juste... Il est arrivé plusieurs fois, de devoir recommencer... Le tournage ou ceci... Bon... Ça semble marcher une fois sur nous et... Au bout d'un certain moment, ça passe donc... Là, j'espère que tu prends le prochain épisode, tu aurais pas trop... de ce niveau-là. Euh, je crois que l'épisode a commencé il y a 10 minutes. Euh, j'y suis depuis une demi-heure. Ça veut dire que j'ai passé 20 minutes sur un rôle problème de jautique. Euh, donc, double pied, voilà. J'espère que vous n'entenez pas les timoreilles de la manette. C'est vraiment, euh, un peu déranger. Donc, là, euh, il y a 4 problèmes. Il spin assez tranquille. On va remettre le jeu. Donc, double pied. J'espère que j'ai bien passé l'enregistrement. Pire. Je recommencerai l'enregistrement. Ok, des cendres volcaniques. Bonjour, je te donne des cendres. Tu en veux ? Oui, je veux des cendres. Je peux les ramasser par terre. Merci quand même. Ok. 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 J'avais oublié le problème. Et juste, ce n'est pas très efficace. J'ai un flamme ici, là, c'est tout. Je vais essayer de tenter de faire un double pied. Il faudrait m'expliquer mon raisonnement, par contre. Bon, bon, bon. Ok. Donc là, on y va. Ce n'est pas de problème. Donc, je n'aurais pas eu l'occasion de vous montrer un même mur. Bon. Un dernier petit combat pour voir s'il y a bien d'un rire. Non. Bon, ça ne vaut pas aujourd'hui. Voilà. De toute manière, c'est pas grave. C'est une expérience. Niveau 32. Euh, non. Il y en a un avec Rosalie. Ouais, ce dresseur, il est tranquille, là. Euh, je parlais d'un dresseur, comme on ira voir Pleta. Il est assez chiant, parce que c'est un combat du haut. Avec Rosalie, il y a un... Comment on appelle ça l'évolution ? Graval Roche. Voilà. Ouais, il a ça, donc... Il est assez... ... costaud, et c'est en jouant pour le starter Go-Go. C'est ça. C'est assez gênant. Euh... Vive attaque. Enflammé, je prie. Bah oui, je... Je griffe. Même si ML2G est... ... assez rapide. Donc là, euh... Il faudrait que... ... je m'habitue au bouton... ... que j'ai réglé. Euh, donc... ... ML2G Petit Pierre. Il faut que je me souvienne... ... le bouton B, c'est là. Le bouton A, je le martèle depuis le début, mais... ... ça m'arrive de... ... de d'obbliquer le bouton... ... Start, il a un endroit un peu bizarre. Et le bouton Select aussi. ... ... ... ... ... ... Double pieds sur R2 Actuelle sur R2 Je sais pas pourquoi M2G est plus fort en attaque spéciale qu'en attaque Faut m'expliquer mais pas Qu'il faut en aller au dessus Qu'il faut la clé de la glace Euh ... non Ça servira à rebondir Euh ... non ... Si on a les pokémon de glace, on peut les avoir beaucoup plus tard. On peut les avoir au niveau de... Je vous montrerai peut-être plus tard. Ok, il y en a que deux, vraiment. Leur évolution et les deux, on peut les trouver il y a un seul endroit. Et après, la sixième arène, donc... La sixième arène, je sais plus. Je crois qu'on peut l'éviter. Je crois qu'on va l'éviter. Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr. Je sais que la deuxième arène, on peut l'éviter. Euh... La troisième, je sais qu'on ne peut pas l'éviter, justement. La quatrième... Euh... La quatrième, elle nous donne quoi ? Au niveau scénaristique, on est obligé de la faire. Ah non, il faut faire la cinquième avec Surf, donc la deuxième, on est obligé de la faire aussi. Par contre, la sixième, on peut l'éviter. Et euh... La septième... C'est... C'est obligatoire pour avoir changé et pour faire la vidéo. C'est obligatoire pour avoir changé et pour faire la vidéo. Je sais, ça... Ça modifie un peu le scénario, mais c'est pas rare. Et euh... Et ça vaudra mieux au niveau de la rapidité, je pense. Quoi qu'il faut que je fasse un alerte. Ok... C'est difficile à faire. Et si je passe par là... Ça fait... Ça fait un anchoir, pardon. Bon. On verra en temps voulu. Ok. Petit piaf. Voilà. Effort ! Non, je veux pas t'apprendre effort. Petit piaf n'a pas pris effort. Ok. Ok. Bon. Vous allez me dire... Oui, mais effort ça peut servir... J'ai pas envie de le jouer, effort. Donc euh... Je fais comme j'ai vu. Si je m'amuse à faire... Effort que... Mon Pokémon crève... Super effort aura servi... Une ou deux fois pour... Prendre des risques inutiles alors que je pouvais switcher. Sinon, petite anecdote. Quand... Quand j'étais jeune, il y avait... Il y avait un de mes potes qui avait trouvé... Petite astuce. On prenait un petit Pokémon à vol. On lui mettait effort et puis attaque. Et donc euh... Il est euh... Assez lent. Et euh... Donc il se fait euh... Quasiment one shot sauf... Enfin... VV parce que... Vous avez... Vous lui avez mille objets pour euh... Peut-être qu'il crève d'un coup et juste après vous faites VV attaque. Mais bon... Ça se compte tellement facilement que... Y'a pas trop trop de problèmes quoi. On veut installer une tempête de sable et... C'est bon... Sa stratégie ne marche même plus. Bon. C'est pas grave. Même si y'avait pas eu de coup de critique... C'est pas grave. Même si y'avait pas eu de coup de critique... Que j'aurais tué en deux coups. Donc... Qu'est-ce que... Que... Bon... J'utilise la règle du... On n'en veut pas. Voilà. Bon... Le... Premier Pokémon qui sera entouré. C'est tout le premier Pokémon qu'on est obligé de prendre. Parce que euh... Moi je peux reprendre un euh... Minifarm et euh... Mais euh... Mais euh... Je crois que son intérêt principal c'est pour euh... Le cruel. Donc là... Tifon... Euh... C'est pas terrain 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 terrain. Donc je vais utiliser PikPi. Voilà. Cogissement de là. Euh... On voit une super bowl. Et euh... Je suis encore obligé de... Régliser pour loin que des dents. Ouais... Mais je sais pas qu'il m'est né en vrai. Dans la boîte d' smooth... Maman ! Alors... Tiltant! 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 Oiseau... Coton... Bon j'vais l'appeler euh... C'est un poteau de coton, tige, voilà, ce sera assez sympa. On va t'envoyer dans la boîte des morts. Ok. Bon, ça c'est euh... Bon, j'ai pas envie de parler, voilà, vous pouvez donner une pio, blablabla. Ouais, on peut organiser les boîtes sur les Pokémon quelconque une. Par exemple, on peut mettre une boîte mort pour les morts. Ça, on le savait depuis le début, mate. Et euh... Franchement, il faudrait qu'il y ait un problème parce que les Pokémon vivants, il faudrait pas les mettre dans les boîtes morts. Juste. Je crois qu'il y a eu un tout petit lag. Oh, il y a eu un gros lag. Si ça continue, je vais être obligé de... D'arrêter l'épisode là, maintenant. Pourtant, je comprends pas, il y a euh... Il y a juste deux applications qui sont ouvertes, quoi. Bon, ok, tourner c'est long, mais euh... Je crois que je vais devoir m'arrêter ici, puisque... Puisque l'ordinateur ne veut pas continuer, donc là... Je vais vous dire au revoir et à la prochaine fois. Donc, euh... Là, merci d'avoir regardé, d'avoir... Mais la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Donc, euh... Merci encore d'avoir regardé. Et on se voit la prochaine fois, d'accord? Bye! Euh...